Le duel était attendu. On ne va pas se mentir, le duel était attendu. On savait très bien qu'il y aurait un Front National, j'ai dit bien un Front National, parce que ce Rassemblement National, c'est mentir aux gens, on est toujours sur un parti d'extrême droite. Donc on savait que ce parti était extrêmement fort sur le territoire, mais c'était sans compter le travail qui a été opéré pendant 5 ans par cette majorité, par moi-même, où j'ai porté des lois qui ont protégé le territoire pendant près de 5 ans, et je compte bien le faire sur ces 5 prochaines années. Maintenant, le combat va être rude, mais aujourd'hui, je pars au combat. Moi, je veux dire aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que ces extrêmes sont des vendeurs de rêves. Et ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Le lendemain, ce sera une gueule de bois. Donc moi, je veux me battre contre cela, et j'appelle aujourd'hui l'ensemble des personnes qui ont la République chevillée au corps, tous partis politiques confondus, de la gauche comme de la droite, à aider leur territoire en votant pour un parlementaire de la majorité, en votant pour moi, parce que je l'éprouvais sur ces 5 années. J'ai protégé le territoire, je continuerai de le protéger. Moi, je ne travaille pas avec des opposants. Moi, je pense qu'il faut construire. Et lorsque l'on s'oppose, on ne construit rien. Moi, ce que je dis aujourd'hui aux autres partis politiques qui ont perdu à ce premier tour, je leur dis construisons ensemble. Qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, à un moment donné, il faut penser à son territoire. Il faut mettre des querelles politiques de côté. Lorsque la personnalité politique forte de ce territoire, François Baroin, a des mots de temps en temps qualifiés comme un peu durs. Il a fait une campagne, une très belle campagne. Je remercie François Baroin pour la campagne qu'il a menée pour ce premier tour. Mais à un moment donné, il faut aussi penser à son territoire et mettre ces querelles politiques du national, de côté, parce que notre territoire souffre. Il souffre de déserts médicaux. Il souffre d'infirmières qui, aujourd'hui, ont baissé les bras, qui n'arrivent plus à repartir. Il souffre d'un territoire agricole qui est parfois en difficulté. Il souffre d'un taux de chômage qui est trop élevé. On doit continuer de le faire. Le projet qu'on a pour ces cinq prochaines années, c'est un projet qui protège. Et je le mettrai en place avec l'ensemble des groupes politiques de ce territoire.